Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une idée qu'on m'a suggéré et je vais vous expliquer pourquoi selon moi cette idée elle est à éviter. Alors l'idée en question elle est très simple, on m'a demandé si ça valait le coup pour tester des potentiels produits, de créer des séries de mini mini produits pour voir sur quels sujets on avait les meilleures ventes et ainsi cibler les sujets les plus porteurs. Donc je prends un exemple très basique si vous avez un blog ou une chaîne sur le développement personnel vous vous rendez bien compte que le nombre de sujets que vous pouvez aborder est immense entre les relations, le monde professionnel, le management, la procrastination, le courage d'entreprendre, le minimalisme, rebondir après des difficultés. On se rend compte que le développement personnel est peut-être une des thématiques les plus vastes qui soient. Et donc on m'a demandé si ça valait le coup de créer plein de mini produits sur ce genre de sujet pour pouvoir tester ce qui était valable. Alors je vais vous expliquer pourquoi selon moi ce n'est pas une bonne idée. Le premier souci c'est que si vous faites des mini produits vous allez très certainement les vendre à un tout petit prix. Peut-être que ça va être des produits que vous allez vendre 7 euros, 17 euros, en tout cas des sommes qui sont assez faibles. Le problème qu'on peut avoir lorsque on propose ce genre de produits à faible prix, on ne se rend pas forcément compte mais c'est que quelque part on se décrédibilise. Puisque dans la page de vente vous allez expliquer que les gens vont obtenir des résultats qui sont intéressants grâce à votre mini produit et si en face de ces résultats vous mettez un prix qui est trop faible ça va créer une espèce d'alerte rouge dans la tête du prospect. C'est un petit peu la même chose lorsque vous vous allez dans une boutique si vous voyez un article équivalent qui est cinq fois six fois sept fois moins cher que les autres, quelque part vous vous dites qu'il y a un loup et que la qualité n'est sans doute pas au rendez vous. Donc ça peut nuire à la crédibilité que vous construisez par ailleurs dans vos contenus. Deuxième problème c'est qu'une fois que vous allez identifier un sujet qui est porteur, vous êtes bien embêté parce que ça va être compliqué de reproposer un produit premium sur le même sujet. Je vous explique. Je reprends l'exemple du développement personnel et vous faites un produit sur la prise de parole en public et vous faites quelque chose qui va durer 40-45 minutes, un produit très court, peut-être même une demi heure et admettons que vous le vendiez 17 euros et vous en vendez plein, vous cartonnez et vous êtes content parce que vous avez identifié un besoin. Et oui je vous confirme la prise de parole en public c'est un sujet qui est porteur, il y a des gens qui ont monté de très gros business là-dessus. Le problème que vous allez avoir c'est que si ensuite vous faites une formation de je sais pas deux heures, trois heures, quatre heures sur le sujet et que vous voulez la vendre 150, 200 euros voire plus, et bien le souci c'est que vous condamnez vos chances de succès parce que les gens qui étaient intéressés ont déjà acheté le produit. Donc vous allez avoir des gens qui ont obtenu un résultat qui n'est peut-être pas le résultat le plus extrême mais qui leur suffit et qui vont se dire j'ai déjà acheté quelque chose pour une vingtaine d'euros qui marchait pas trop mal. Je considère que ce sujet ne représente plus un assez gros problème pour moi, en tout cas je vais certainement pas mettre 200 euros. Donc en fait vous bloquez vous-même votre propre marché en agissant de la sorte. La troisième raison pour laquelle je pense qu'il faut éviter de faire des mini produits prototypes, c'est qu'en réalité vous n'allez pas gagner tant de temps que cela. Si on décompose les sujets, voici ce que vous pouvez alors trouver. Il y a d'abord le temps de recherche du sujet, que ce soit un gros produit ou un petit produit ça va être la même chose. Va venir ensuite la création du plan. Là aussi que ce soit un gros produit ou un petit produit, vous allez y passer à peu près le même temps. Ensuite vient la partie enregistrement. Alors je suis d'accord, sur un petit produit vous allez y passer moins de temps que sur un gros produit, mais si vous travaillez avec des diapositives il faut quand même les créer. Vous allez vous enregistrer, parfois vous allez bafouiller et vouloir recommencer. Donc là encore la différence n'est pas si énorme que cela. Ensuite il faut charger vos chapitres dans votre système de vente et ensuite il va falloir quand même créer une page de vente. Et je suis bien d'accord pour un gros produit, en général on fait une page de vente qui est plus importante, qui est peut-être plus soignée, plus design. Mais même pour un petit produit il faudra respecter un certain nombre de basiques pour votre page de vente, exposer une problématique, détailler le contenu, inciter les gens à passer à l'action. Donc là aussi le gain il n'est pas forcément énorme. Donc on se rend compte qu'entre un mini produit et un produit entre guillemets normal, le temps de travail est à peu près équivalent. Et en tout cas si vous vous organisez pour lisser cette charge de travail sur une semaine, ça ne va pas changer énormément entre le premier scénario et le deuxième. Au final vous allez travailler à peu près le même temps de travail chaque jour. Donc les trois soucis c'est un des produits vraiment très économiques peuvent vous décrédibiliser. Si vous voulez faire du très économique vous pouvez mais cibler plutôt les ebooks. Le deuxième souci c'est qu'en proposant un produit sur un sujet, quelque part vous verrouillez ce sujet pour le futur parce que les gens qui sont intéressés dans votre thématique auront déjà acheté quelque chose et ne vont pas forcément racheter un deuxième produit équivalent même s'il est plus complet. Et le troisième problème c'est que finalement entre une formation qui va durer 20-30 minutes et une formation qui dure une heure et demie deux heures, si on prend le temps total de création de produits, la différence ne sera pas énorme en termes de charge de travail. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux vous organiser pour créer un catalogue de produits. Effectivement vous n'êtes pas toujours en mesure de savoir quel produit va marcher. Effectivement il y a parfois des surprises mais à ce moment là c'est mieux de créer des formations qui vont faire une heure et demie deux heures, d'en avoir 5, 6, 7, 8, 12 au catalogue et de les reproposer régulièrement à votre audience soit avec une réduction sur le prix soit en réouvrant les portes des formations de temps en temps. Vous aurez toujours au final de meilleurs résultats en proposant des produits qualitatifs que vous allez vendre au prix normal plutôt qu'en allant chercher du volume avec des tout petits prix. Encore une fois chercher du volume avec des tout petits prix c'est pas forcément une mauvaise idée mais à ce moment là il vaut mieux partir sur de l'ebook afin de ne pas se décrédibiliser. Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aidera à prendre la bonne décision par rapport à la création de vos produits. Je pense que si vous voulez néanmoins tester des idées de produits, le mieux c'est de faire tout simplement des sondages, de les envoyer à votre liste et de voir ce que les gens attendent et ensuite de créer le produit qui est demandé. C'est à mon avis une façon qui est aussi certaine en matière de choix de produits que de créer des mini prototypes qui ont tous les problèmes que je vous ai déjà exposés. En tout cas quelle que soit la stratégie de vente que vous choisissiez vous aurez besoin de trafic. Vous pouvez obtenir une formation trafic qualitative offerte en vous inscrivant à la newsletter de Traficmania. Le lien est dans la description. Je vous enverrai également des astuces par email et ce sont bien des astuces dont je parle. La majorité des emails que j'envoie sont informationnels et non pas commerciaux. Abonnez-vous également à cette chaîne. Un grand merci. A bientôt sur Traficmania. Ciao